Et pour commencer cette édition, nous nous intéressons à une jeune camerounaise qui fait de la fabrication artisanale à travers des produits naturels. Elle arrive à fabriquer des cosmétiques ou encore des produits d'entretien bio. Aujourd'hui en exposition dans plusieurs supermarchés de la ville de Yaoundé et autres espaces de grande vente. Voici Gaëlle Chachouan, la promotrice de Twins Beauty, qui nous fait la description de sa jeune entreprise. C'est dans la rubrique initiative. Bonjour, bienvenue à l'équipe de carrière. Nous sommes ici à Twins Beauty. Moi c'est Gaëlle Chachouan, donc je fabrique les produits d'entretien ménager, les produits cosmétiques. Vous êtes arrivés, j'étais en train de vouloir faire les gels main et les crèmes de cheveux comme j'en ai l'habitude. Mais avant, je vais d'abord vous présenter l'équipe. Donc là vous avez Monsieur Erin Gazois. C'est lui qui s'occupe de notre système commercial. Donc il est en train de ranger les produits déjà dans les cartons. C'est pour aller livrer. Là c'est Ariel Chachouan. Donc elle était en train de faire une crème des cheveux. Donc elle commence à chauffer les huiles et l'eau, glycérine et un peu de tout pour qu'on sorte faire la crème. Jeune sans emploi, refuse la fatalité, exprime tes capacités, convertis tes idées en actions. Le précieux don se met en toi. Ton pays si riche... L'idée me vient du fait qu'après que j'ai accouché mes filles, parce que j'ai des jumelles, peut-être six mois après, elles ont commencé à avoir des petites plaques sur la peau, communément appelées les eczémas. Donc j'ai un peu paniqué, j'ai appelé leur grand-mère, je lui ai expliqué le problème. Elle m'a dit, non, ne panique pas, il y a un savon, je vais te donner, tu vas essayer. Donc elle m'a donné ce savon, j'ai lavé les enfants et après j'ai lésé, ouin, avec ce savon. Et peut-être une, deux semaines après, j'ai constaté que les plaques disparaissaient. Et de là, je me suis dit, ah ben tiens, on peut faire, parce que c'est vraiment artisanal, traditionnel là, oui. On peut faire cette idée, mais la mettre un peu, faire de ça un truc un peu plus répandu, mettre dans des supermarchés, dans des espaces commerciaux. Et vu que les produits, généralement les produits qui viennent de l'étranger, beaucoup sont chers, on peut les mettre à petit prix. Tous les consommateurs peuvent avoir, un petit enfant peut arriver là, il achète son savon, il a ses problèmes de peau, de dâtre, de teigne, et il peut se soigner avec. Moi j'ai fait science de gestion à soi. Donc quand je finis, je commence, après la grossesse, je commence à faire des recherches, faire des recherches. Et puis petit à petit, ma soeur, qui est aussi ma collègue, se met dans le bain et commence à travailler avec moi. Elle est part maintenant faire biochimie en Guaikele. Donc à la suite, on rencontre des chimistes qui nous font des formations, des formations en plus de nos recherches. Mes produits sont faits à la base avec des huiles végétales, des huiles naturelles, comme les laits de toilette que nous fabriquons. C'est fait avec le beurre de cacao, le beurre de karité, l'huile de coco, la cire d'abeille. Il y a le rose là, qui est fait avec le miel, et le verre est fait avec l'aloe svera. Donc je récolte, et puis les huiles que nous faisons, que nous utilisons, nous les pressons nous-mêmes à la base. Parce qu'avant, quand j'achetais sur le marché, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup qui diluaient un peu, qui mélangeaient, et je n'étais pas vraiment satisfaite du résultat. Donc, obligée de presser soi-même. Pour un début, ce qu'on a d'abord fait, c'était de prendre un bureau. Donc, le bureau est en gousseau. Donc là, nous travaillons d'abord là, puis nous envoyons les produits. Mais avec le processus, il nous faudra, bien sûr, acquérir des machines, ouvrir un laboratoire. Voilà le produit. Ensuite, nous fermons, nous mettons l'étiquette, et nous obtenons ça. On a notre crème de cheveux, qui est presque prête, parce qu'elle a déjà un peu refroidi. Donc, elle a déjà pris la tracée là. Donc, plus elle va refroidir, plus elle va se solidifier. Cette crème est plus faite pour les cheveux, les cheveux naturels africains. Ça assouplit les cheveux, ça adoucit, ça démêle, ça hydrate, ça nourrit, ça lutte contre les pellicules. Notre cible, ce sont les ménagères, les femmes dans les foyers. Ce sont elles qui font les achats. Généralement, un homme découvre un produit parce que sa femme a acheté. Un enfant pourra utiliser un produit parce que maman a acheté. Donc, les produits, ils sont vraiment très abordables. Pour trouver certaines matières premières, ce n'était vraiment pas évident. Parfois, tu vas au marché, tu cherches, tu cherches, tu cherches. Tu demandes même aux fournisseurs, ils te disent non, il n'y a pas, j'ai fait des recherches pendant près d'un an. Ensuite, les bouteilles, les emballages, vous trouvez les emballages, ce n'est pas non plus évident. Vis-à-vis du gouvernement, nos attentes, je pourrais dire, nous avons vraiment besoin des machines. Vous savez, quand vous avez une machine pour tourner ses produits, si par exemple, à la main, je peux tourner par jour 300 à 400 litres de produits, avec une machine, je peux tourner 2000 litres de produits par heure, 5000 litres par heure. Parce que c'est un projet qui peut nous permettre de réduire le taux de chômage dans notre pays. On a besoin de soutien, que ce soit vis-à-vis du gouvernement ou des banques. Bon, maintenant, nos clients, la force serait de commencer, bref, de consommer les produits Camerounais. Parce qu'on se rend compte que beaucoup de Camerounais aiment les produits importés. Nous sommes une équipe de jeunes Camerounais. Nous voulons mettre les produits Camerounais sur toute l'étendue du territoire Camerounais, d'abord, et ensuite partout en Afrique, et puis les pays d'outre-mère. En cinq ans, nous avons essayé de nous mettre déjà, nous étendre sur le marché. Nous sommes entrés dans certains supermarchés. Nous sommes aussi dans la ville de Mbalmaïo, en Mbam, Kiosi. Donc, nous avons essayé déjà de nous étendre un peu, de faire connaître le produit. Maintenant, nous sommes à un niveau où nous recrutons des commerciaux, oui, pour les lancer sur le terrain et agrandir encore. Le conseil que je peux donner aux jeunes, quand on a une idée, il ne faut pas lâcher, il faut tenir bon. L'entrepreneuriat, ce n'est pas facile. Vraiment, il y a des moments où j'ai pleuré. J'ai commencé avec 2000 francs. Je vendais le foléré, parce que je n'avais pas les moyens de faire tout ça. Je n'avais vraiment pas les moyens.